bonjour aujourd'hui je vais vous parler de des essais de la s30 ultra avec le laser de 20 watts donc pour les essais je m'installe dans le garage voilà l'installation ici avec le martyre qui sur lequel je pose les objets à tester ça c'est le air assist le compresseur de l'air assist alors en bruit de fond vous entendez le bruit du ventilateur du laser voilà donc là j'ai fait la prise de zéro et puis là je viens me cadrer pour savoir dans quelle zone ça allait dans quelle zone le laser allait fonctionner la première essai on voit tout de suite quand on a l'habitude que c'est trop fort parce que ça fume dessous et c'est bleu dessous comme c'est comme ça c'est que le laser est passé à travers la plaque donc là on a une plaque de trois millimètres vous voyez ça passe à travers comme comme dans du beurre ça a bien découpé donc c'est trop fort après les tests ça va servir justement à faire des gammes de de mesures pour savoir dans quelle plage il faut travailler donc ça il faut le faire pour chaque machine et il faut le faire pour chaque ton de bois je dirais pour chaque plaque de bois que vous avez chaque type de plaques de bois je fais un cadrage je remets à la main pour être sûr que ça démarre à l'endroit où je veux et je lance l'écriture ça c'est des tests qui sont générés automatiquement par light burn vous pouvez régler le nombre de cases de la puissance donc on peut aussi les dessiner à la main mais bon light burn le fait très bien pour nous donc c'est ce que j'utilise pour les tests on voit bien ici à travers la graine la plaque orangé donc on est bien protégé en voie de sous on voit bien le bleu du laser mais il n'y a pas de vision directe du laser ça permet d'observer ce qui se passe la machine est rapide ça se déplace rapidement ça écrit bien voilà le premier test donc là le premier test c'était un test de ligne donc de découpe mais il n'y a que le carré complètement en bas à droite là qui a été coupé donc 600 mm par minute et 100% de la guerre alors là c'est des tests de remplissage vous voyez que ça a failli enfin ça a pas failli cramer mais c'était chaud ça a très vite noirci et puis cramé autour donc j'ai arrêté donc là on voit l'écriture vous voyez que ça a été assez vite ça se passe bien alors là vous verrez pas tous les tests j'en ai fait d'autres depuis en particulier de la découpe des morceaux de bois bon ça coupe 15 mm pratiquement de sapin en une seule passe donc là vous voyez c'est très noir en bas à droite il y a même de la poudre donc c'est trop cramé et on voit là que la teinte est plus ou moins foncée plus on va vers la droite puisque on a de plus en plus de puissance mais aussi vous regardez bien vous voyez que ça creuse aussi donc on est en relief on creuse les petits carrés donc ça va permettre de trouver une plage de fonctionnement où on va aller du gris pratiquement du blanc je dirais au gris très foncé pour pouvoir ensuite lancer des gravures chaque carré de gravure comme ça chaque test dure 20 à 25 minutes à peu près il faut être patient quand il faut faire tous ces tests là pratiquement si vous utilisez de l'okume du balsa du peuplier du boulot il faut faire le test avec une plaque de chaque catégorie pour pouvoir après régler vos paramètres voilà ça se termine vous voyez que la ligne du milieu 5000 à peu près entre 10% et 50 60% c'est une bonne plage pour faire les gravures donc c'est ce que je vais utiliser pour le le chat pour faire le premier test de gravure d'image le chat que je vais faire après on voit bien le creux là les creux qui sont faits à chaque fois que ça grave profond c'est noir et ça creuse plus le bois voilà le chat bon ça c'est mon test habituel parce qu'il a les moustaches il ya du noir il ya du blanc enfin ça me permet d'avoir toute une plage et puis de comme je le connais je sais à peu près ce qu'il faut regarder donc là on fait un cadrage pour voir dans quelle zone ça va taper et c'est parti pour le chat il y en a pour 17-18 minutes à peu près pour le chat avec la taille qu'il a ici pour voir si la machine est régulière je regarde les côtés donc si les côtés sont bien droits c'est que le laser est vraiment très régulier et très précis donc là vous voyez les bords sont bien droits on voit encore une fois que ça creuse quand c'est noir ça creuse un peu on voit que les moustaches blanches ont été respectées sur la gauche du chat on voit bien les petits traits blancs dans le noir donc c'est bien respecté on voit les poils des oreilles ça me semble joli comme gravure j'ai fait des tests aussi sur des cartes de visite aluminisées avec une couche de plastique dessus ça marche bien enfin bon la plupart des choses que je fais habituellement sont passées correctement voilà le petit chat après ces tests de gravure et puis ces éléments de test je vais faire une découpe donc c'est ce que je fais habituellement aussi un carré, un cercle, un hexagone et puis des lettres gravées en remplissage donc là ça découpe un rectangle long on entend le bruit de l'air assiste alors l'air assiste en découpe et en fonction et vous allez voir que le rectangle quand il est coupé il est éjecté avec la puissance de l'air là le carré est découpé complètement aussi mais il va pas être éjecté il va rester coincé il faudrait que je le sorte manuellement mais on voit bien à travers que là en une passe on passe à travers le 3 mm de contreplaqué sans état trop bien on voit les éclats du laser dessous donc c'est classique ça c'est que c'est passé à travers voilà et puis là ça va graver les lettres très précis c'est vraiment répétitif ça passe toujours au même endroit au point de vue de la qualité de reproduction c'est pas mal voilà c'est coupé bien net et puis avec les racistes il n'y a pas du tout de noir autour de la coupe bon à l'arrière c'est là où j'avais fait les essais il y a un peu de marron là vous voyez la qualité est au rendez-vous ça c'est un autre essai que j'avais fait pour un collègue là sur un rond en liège voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo puis je vous dis à bientôt sur framboise 314